Et voici la vidéo règle de Chutcoco, un petit jeu pour les tout petits à partir de deux ans, deux ans et demi, vraiment pour découvrir l'univers des jeux de société, un petit peu comme le verger très connu du même éditeur d'ailleurs chez Abba. Et celui-ci va être à la ferme. Au niveau du matériel, tout d'abord des éléments qui vont vous permettre de construire un joli tas de foin. Alors attention, lorsqu'on les enclenche à bien mettre les petits moutons ensemble, nous avons les petits chats ensemble, les petites vaches et les petits cochons. On place ceci comme cela avec le petit rond par-dessus. Nous avons ensuite 12 petits jetons bébés animaux. Il y a des petites vaches qu'on va mettre du côté vache comme ceci. Alors attention, ils ont tous une face avec les petites vaches éveillées et les petites vaches qui dorment. On va les placer sur la face éveillée pour l'instant. Les gentils petits chats, pareil, on va les placer du côté correspondant éveillé. Nous avons les gentils petits moutons placés aussi du côté correspondant. Et enfin les petits cochons. Il nous reste ensuite des tuiles foins comme ceci qu'on va placer à côté du jeu en ligne. Enfin un dé spécial. Et bien sûr Coco, le héros de l'histoire, qui est le coq chargé en fait d'endormir tous les animaux de la ferme. Alors que se passe-t-il dans ce jeu ? Eh bien nous sommes à la ferme et tous les papas et les mamans animaux sont allés faire une grande fête dans le pré à côté. Ils ont laissé leurs enfants sous la responsabilité du coq Coco qui va être chargé de les endormir. Mais attention, Coco il est plutôt habitué à se réveiller le matin et à réveiller tout le monde plutôt qu'à endormir tout le monde. Donc il va avoir peut-être un peu de difficulté à endormir tous les petits enfants animaux. Il va falloir qu'il arrive à les faire s'endormir avant que la nuit ne tombe. Et on va l'aider dans cette tâche. Si par contre la nuit tombe et que tous les enfants animaux ne sont pas endormis, eh bien on aura tous perdu la partie ensemble. Effectivement c'est un jeu où on va gagner tous ensemble ou perdre tous ensemble. Alors avant de commencer la partie, à tour de rôle les joueurs vont faire un beau Cocorico chacun. Celui qui fera le plus beau Cocorico qui ressemble à un Cocorico de coq, eh bien ce sera lui le premier joueur. Lorsque ce sera un joueur de jouet, eh bien celui-ci va prendre le coq Coco et il va le placer sur l'animal de son choix pour tenter de l'endormir. Ensuite on va lui donner le dé et on va voir si on a bien réussi à endormir le petit animal. Si j'arrive à faire une lune, la lune c'est quand que ça arrive, bien sûr c'est quand il y a la nuit. Ça veut dire que j'ai réussi à endormir ce petit animal et donc hop on va le mettre sur la face aux yeux fermés et Cocorico tout doucement va revenir sur son tas de paille. C'est donc au tour du joueur suivant de jouer dans le sens des aiguilles d'une montre. à lui de choisir qui, Coco va cette fois-ci essayer d'endormir. Il peut endormir à nouveau une vache ou un autre animal. Effectivement les animaux appartiennent à tout le monde et on peut le placer sur n'importe qui. Ce joueur-là va ensuite évidemment lancer le dé. S'il fait une lune, hop c'est bon le petit cochon est endormi. Coco repart ici et on passe au tour du joueur suivant qui par exemple pourrait décider de tenter d'endormir une petite vache. Il lance alors le dé et oh ! Coco a fait une face spéciale. Effectivement lorsqu'on va obtenir ceci, qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est Coco qui est en train de faire Cocorico. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Coco n'a pas pu s'empêcher de retenir un grand Cocorico dans la ferme et il va malheureusement réveiller tous les petits animaux qui sont à côté de lui. Comme là on avait choisi de le mettre sur une petite vache, et bien il va malheureusement réveiller toutes les petites vaches qui étaient en train de dormir. Oh ! Il avait déjà endormi celle-ci au tour d'avant. Et bien malheureusement cette pauvre petite vache va se réveiller et Coco va revenir ici. Alors attention, il ne réveille pas les autres animaux car il était dans ce coin-là de la ferme, dans ce coin-là du tas de foin. Il ne réveille donc que les vaches. Si toutes les vaches étaient déjà éveillées, et bien il n'aurait réveillé personne. C'est donc au tour du joueur suivant qui pourrait décider d'endormir un petit chat. Hop ! Il lance le dé. Et c'est bon, il a réussi à endormir le petit chat. Au suivant qui pourrait décider, allez, à nouveau d'endormir la petite vache. Oh ! Cocorico ! Quel coquin ce coco ! Il ne peut pas s'empêcher de faire Cocorico et de réveiller encore les petites vaches. Heureusement elles étaient déjà toutes éveillées donc il ne se passe rien. Au tour du joueur suivant qui pourrait re-essayer quand même d'endormir ses petites vaches. Ah ! C'est bon ! On a réussi à l'endormir. On passe au tour du joueur suivant qui pourrait tenter d'endormir une deuxième petite vache. Oh ! C'est bon aussi ! Deux vaches d'endormis. Allez ! Le troisième se dit on va réussir à endormir cette dernière vache. Mais aïe ! Qu'est-ce que j'obtiens ? Le foin. A chaque fois qu'on va obtenir le foin comme ceci, et bien on va être obligé de retourner une petite tuile de foin pour montrer que la nuit commence à tomber. Et attention ! Au fur et à mesure, à chaque fois qu'on va faire ceci, et bien la nuit va de plus en plus tomber jusqu'à ce que toutes les cartes soient retournées. Et si ça arrive avant qu'on ait endormi tous les animaux, et bien on aura tous perdu la partie ensemble. Ceci étant fait, Cocorico revient ici. C'est au tour du joueur suivant qui pourrait se dire Bon on va arrêter avec les vaches, essayons avec les petits cochons. Oui c'est bon, j'ai réussi à l'endormir. Au tour du joueur suivant qui dit Oh bah moi j'ai vraiment envie de réussir à endormir les vaches. Oh mince ! La nuit continue à tomber. On replace Cocorico ici. Au tour du joueur suivant qui pourrait se dire Allez moi j'essaye d'endormir un petit chat. Malheureusement la nuit tombe de plus en plus. Le joueur suivant se dit Oh les petits moutons ils ne dorment pas encore. Ça y est, il y en a au moins un d'endormis. On passe au tour du joueur suivant qui pourrait réessayer la petite vache. Oh la petite vache vraiment ne nous porte pas chance. Cocorico encore fait coco avant de revenir ici. Et il réveille à nouveau toutes les petites vaches. Le joueur suivant décide de gros endormir cette petite vache. Hop malheureusement le foin tombe. Attention si on fait une dernière fois du foin ce sera perdu. Le joueur suivant se dit Bon allez tant pis essayons au moins d'endormir les petits chats. Oui j'ai réussi à endormir un deuxième petit chat. Il ne reste plus qu'à endormir un dernier petit chat. Allez le joueur suivant décide de tenter de l'endormir. Oui tous les petits chats dorment. Et à partir du moment où trois animaux identiques dorment. Et bien il n'y a plus de problème. Ils ne pourront plus être réveillés. Puisqu'on ne pourra plus mettre coco dessus. Et qu'ils ne risquent plus de faire coco rico à cet endroit là. Donc le suivant décide de mettre là dessus. Hop la petite vache fait dodo. Le deuxième encore une petite vache. Oui c'est bon la fait dodo. Peut-être qu'on va réussir à gagner et endormir toutes ces fameuses petites vaches. Oui c'est bon les petites vaches sont endormies. Il ne nous reste plus qu'un petit cochon qui est encore réveillé ici. Oh mince malheureusement. Hop je viens de faire le foin. Et la nuit est tombée. Et malheureusement il reste encore un petit cochon. Et deux petits moutons qui n'ont pas été endormis. Malheureusement on a tous perdu la partie. Mais on va peut-être en refaire une pour cette fois-ci essayer d'endormir tous les animaux. Alors vous pouvez aussi utiliser la variante compétitive si vous le souhaitez avec des enfants qui ont déjà joué plusieurs fois au jeu et qui vont supporter en fait de perdre la partie. Et ce n'est pas toujours facile quand on a deux ans et demi, trois ans. Donc d'abord on va mettre toutes les piles, les tuiles de paille les unes sur les autres et on va en retirer une de façon à ce qu'il n'y en ait que quatre de disponibles. Lorsqu'on joue et bien c'est tout simplement la même chose. On va choisir un endroit pour tenter d'endormir un animal qu'on va pouvoir retourner. Mais lorsqu'on fait la paille, le coco reviendra sur le tas de paille et on ne retournera pas de jetons de paille. Par contre évidemment quand on va faire Cocorico, il va quand même réveiller les animaux correspondants. Alors lorsqu'un joueur va réussir à endormir le dernier animal d'une sorte, par exemple il y a déjà deux petites vaches qui ont été endormies et je parviens à endormir la dernière petite vache, et bien ce joueur là va gagner une tuile de paille qu'il va pouvoir placer devant lui. Et au fur et à mesure du jeu, on va fatalement réussir par endormir tous les animaux. Et bien à chaque fois qu'un joueur endort le troisième animal d'un type, il va gagner une petite plaquette comme ceci. Et à la fin du jeu, ce sera le joueur qui aura le plus de plaquettes lorsqu'il n'y en a plus et que tous les animaux dorment, qui gagnera la partie tout simplement. Voilà donc pour Chute Coco, un excellent petit jeu de coopération pour les tout-petits. Alors évidemment dans l'exemple que j'ai fait, j'ai été un peu vite, il ne faut jamais brusquer les enfants qui sont très jeunes. Il faut bien leur expliquer, leur proposer des choix à chaque fois. Tu as le droit d'endormir le petit animal de ton choix. Et bien raconter une histoire au fur et à mesure que la partie se déroule pour que ça soit le plus agréable possible pour l'enfant. Voilà, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir.